Salut vous, c'est nous. On est de retour après 15 jours, alors c'est parti pour le meilleur du pire de la planète hand made in France dans le ZAP6. Et ce dit rêve du en général équipe de France, comme pour O'Brien Niateu qui en a profité pour passer une annonce, il cherche des followers. Oui, on ne sait pas parler. Vous voulez que tu cherches à prendre des followers ou pas ? Beaucoup, beaucoup si vous voulez. Suivez-moi. Suivez-moi. Le message est passé. Pendant ce temps, on a vu de tout, même du papa blagueur. Pas vrai Benjamin Gallego ? Je vais faire une blague. Vas-y, souffle-toi. Et ça le fait rire. Du blagueur également assorant avec Valentin Kieffer qui piège ses coïtipiers. Et apparemment, ça le fait beaucoup rire lui aussi. Sinon, on s'occupe comme on peut. N'est-ce pas, Mohamed Soucy ? Voilà, ça profite du soleil en Solex. A l'aise. Nico Karabatic, lui, va finir par se faire un torticolis à force de tester le nouveau filtre insta de l'EHF. Il kiffe, Nico. Mais bon, c'est pas tout. On se remet au boulot et Samuel Enrubia en profite pour faire les yeux doux au coach. Enfin, le roulement de hanche, hein. Avec cette reprise, on a aussi eu droit au vent de la saison. Un vent Montpellier 1 signé Gilberto Duarte à Lucas Pellas. Au cas où vous ne l'ayez pas vu, on se le fait au ralenti. Une fois. Deux fois. Allez, je t'attrape la main directe. Ça va plus vite. Et qui dit reprise dit évidemment test PCR et apparemment tout le monde n'est pas aussi à l'aise dans l'exercice que Samuel Enrubia. Pas vrai, Hugo ? Ouais, c'est pas vraiment ça. Côté Gonzalo Vieira, ça tient le coup. Ouais, mais ça picote quand même. Ah, c'est le retour de Valentin Kieffer qui s'attaque à un nouveau coéquipier. Et bien évidemment, ça le fait toujours autant rire. Benjamin Gallego, lui, s'en prend maintenant au petit Matteo. Et lui aussi, ça le fait toujours autant rire. C'est pas bien, Benjamin. Côté terrain, c'est moins rigolo. On a vu William Acambray jouer deux minutes. Pourquoi ? Eh bien, regardez plutôt la cheville de Pierrick Schell. Du coup, ça nous donne quoi ? La grosse colère de la semaine. Attention, Pierrick. Eh oh, peu plus, c'était sur l'arbitre quand même. Le chambrage de ces 15 jours est pour Kader Rahim, supporter du Real Madrid. Et comment ça s'appelle ? Kanté ? N'golo, N'golo, Kanté. Le Real éliminé par le Chelsea d'N'golo Kanté. Ça a dû lui plaire à Kader. Et enfin, le look de la semaine nous est offert par Tom Pellayou sous les yeux admiratifs de Samir Belhassen. Mais t'es incroyable. Ah ouais, ben, rose au mot. On n'a plus les mots. Alors, ben, à la semaine prochaine.